hey yo 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 salut les durfeuses salut les durfeurs bienvenue pour une nouvelle vidéo de benoît retient merci pour vos likes pour vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes mes vidéos tous les jours les amis pour rassurer ceux qui me suivent surtout pour mes pronostics quintet je reprendrai mes pronostics quintet quand ils seront réautorisés en france donc là en ce moment ça se court à hong kong le quintet donc je préfère pas faire du pronostic de ses courses car j'ai pas autant d'infos en fait que les courses en france et voilà moi franchement j'aime pas faire les choses à moitié donc faut savoir déjà que les quintet en france c'est pas évident alors avec encore moins de données voilà donc maintenant si les choses elles évoluent on verra bien pas non plus être borné dire non c'est non mais pour l'instant c'est plutôt non dans tous les cas je vous tiendrai au courant je continuerai à vous envoyer des vidéos de temps en temps en attendant les jours meilleurs donc ça sera des vidéos soit comme promis pour répondre à vos commentaires ou soit pour aborder d'autres sujets comme celui d'aujourd'hui d'ailleurs n'hésitez surtout pas à continuer à me poser des questions en commentaire donc la prochaine vidéo que je ferai après ce sera pour vous répondre donc ce sera pas celle là parce que sinon on va être dans des vidéos de 45 minutes là mais voilà j'ai préféré laisser ce sujet chaque sujet à sa place quoi voilà et le prochain sujet je le j'essaierai de le dédier uniquement aux commentaires donc à la réponse de toutes vos questions en commentaire donc comme il n'y a pas de quintet en france et que l'heure est au confinement j'en profite pour regonfler le moral des troupes car la situation que l'on traverse les amis elle est sérieuse je vous invite à ne pas la prendre à la légère à respecter les consignes de sécurité de confinement et d'hygiène déjà pour commencer bon pour ceux qui commencent à me connaître et ceux qui me découvrent je préfère les bonnes nouvelles je suis pas dans le délire de faire des vidéos qui font peur je laisse à bfm mettre en la matière et la plupart des médias en général leur business à eux c'est la peur plus leur titre est accrocheur plus il fait peur plus vous regardez que va-t-il nous arriver et voilà tout ça c'est leur business bien sûr eux ils en jouent et ça ne s'arrête plus moi c'est plutôt tout le contraire de nature optimiste je cherche toujours une solution sans non plus céder à la panique alors oui être optimiste c'est bien mais il faut pas non plus se voiler la face et c'est vrai et on appelle ça le juste milieu c'est juste milieu de toute façon il est souvent bénéfique dans plein de situations déjà de base à la base même quand tu es optimiste tu es dans l'optique le moral va la santé suit car quant à le moral déjà mon organisme il se défend mieux les médecins le savent et le disent exemple t'as un mec il est archi déprimé sa copine l'a plaqué il a perdu son boulot il a le moral à zéro il dort mal et pas assez son organisme se défend mal et les virus lui font mal dans ces cas on peut voir une maladie bénigne terminée en complication pareil pour le corona virus il y a plein de gens qui l'ont attrapé et qui ont guéri mardi soir le directeur général de la santé en france je précise jérôme salomon a déclaré que 98% des gens guérissent de ce corona virus 98% c'est énorme bah ça c'est c'est pas une bonne nouvelle ça ça c'est une excellente nouvelle mais alors ma question est la suivante pourquoi est ce que l'on étouffe ce genre de bonnes nouvelles pourquoi le matin quand on se lève bah ce n'est pas le premier truc qu'ils impriment là sur leurs journaux pourquoi on ne l'écrit pas un peu plus ce genre de nouvelles un peu plus sur les toits en partant du principe une bonne nouvelle dans l'esprit à l'optimisme et que l'optimisme active comme une sphère protectrice de l'organisme et donc implique une meilleure combattivité de notre organisme face à n'importe quel virus il serait donc plus logique dans les médias de redonner du moral aux troupes de redonner de l'envie à toute personne de se battre là par exemple on a le président de la france emmanuel macron qui a évoqué le mot guerre à plusieurs reprises bon c'est vrai pour imaginer notre combat contre ce virus mais une chose est sûre rien n'est plus fort qu'une armée avec un moral d'acier avec le courage d'un lion donc déjà à mon sens après ça c'est il serait bien de commencer à arrêter de faire peur aux gens de les affaiblir à coups de mauvaises nouvelles tu allumes les infos tu as peur tu allumes ton téléphone tu as peur là commence à être problématique mais mais ce n'est pas en faisant peur aux gens que l'on gagne une guerre c'est même plutôt tout le contraire je le répète pour ceux qui ont décroché ou qui arrive donc un moral d'acier donne un corps bien défendu un organisme opérationnel prêt à se battre bien sûr je suis pas en train de dire qu'on va combattre le coronavirus avec seulement un sourire et tu sors dans la rue non déjà on évite de sortir dans la rue déjà bon même si l'on croit à certains chiffres notamment ceux des 98% de gens contaminés au virus guérissent c'est vrai que les 2% qui sont ils les 2% de gens qui n'arrivent pas à guérir sûrement des gens déprimés vous me direz si l'on suit mon bas allemand oui mais pas que car il est vrai que les formes les plus graves du coronavirus sont apparemment observés chez les personnes vulnérables en raison soit de leur âge donc 70 ans et plus 75 ans et ou de maladies associées donc des gens qui étaient déjà fragilisés déjà fragiles déjà malades mais que l'on soit bien d'accord je suis conscient que ce virus diabolique tue des gens tous les jours et qu'il ne faut pas non plus le prendre à la légère surtout pas ça c'est clair surtout les personnes de plus de 70 ans les personnes à la santé fragile mais un peu de morale c'est vrai que ça va pas nous faire de mal au contraire bien au contraire en résumé ce virus si tu es démoralisé apeuré même si même si tu as moins de 70 ans bas tu lui mâche le travail tu l'ouvres des portes il arrive il est trop content le virus là il voit le sujet déprimé ses défenses immunitaires au plus faible de leur niveau l'organisme bah bah ses barrières elles sont ouvertes et il rentre plus facilement plus longtemps et il fait plus de dégâts c'est pour ça que j'ai commencé ma vidéo par le titre le coronavirus 98% des gens en guérissent pour redonner du moral en fait à nos troupes bah oui les amis faut passer en mode soldat faut passer en mode moral d'acier faut le booster ce moral donc booster l'organisme activer les défenses immunitaires vitamine c des fruits autant que vous pouvez de toute façon il n'y a pas quinte et alors on va on va s'entraider première barrière physique lavage des mains on limite les risques masque s'il le faut mais avec le moral toujours avec le moral j'ai un ami regarde trop les infos et le mec il est stressé la peur de tout non 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 on va on va pas suivre cet exemple ok il ya un juste milieu donc c'est pas la pénique il ya toujours un juste milieu dans quasiment tout quand tu regardes des infos des fois tu as envie de jeter l'éponge mais non les amis tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir revenons aux chiffres il ya cet exemple de ce monsieur qui a attrapé le coronavirus et qui est passé aux infos donc il a raconté qu'il a attrapé il a guéri et là à l'heure où l'heure où je vous parle là il a déjà repris le travail le monsieur c'est pour ça que c'est super important de savoir ou d'apprendre à décrypter les infos les médias leur business c'est de vous montrer des chiffres leur but voilà c'est que tout le monde regarde mais en attendant ce jeu est dangereux car il a une tendance ce petit jeu à faire peur à démoraliser et comme on l'a vu à atteindre de façon négative le moral et de conduire à la baisse de vos défenses immunitaires c'est comme un combat de boxe si déjà tu impressionnes l'adversaire sans le savoir tu as déjà le dessus bref il faut garder la pêche comme je vous l'ai dit j'aime les bonnes nouvelles et tout en restant dans le sujet de cette vidéo je voulais vous parler d'un expert mondial en matière de maladie transmissible ce monsieur je l'aime bien car je le trouve plutôt positif et assez optimiste et surtout bon il a du level il rigole même pas il est archi calé reconnu mondialement je tenais à vous le faire découvrir et peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà peut-être pour la petite histoire on va s'intéresser au docteur didier raoul il le premier expert mondial en matière de maladie transmissible il est né le 13 mars 1952 à dakar au sénégal il est infectiologue et professeur de microbiologie française enfin français il est devenu chercheur il découvre avec son équipe de nouveaux virus dont les mini virus ce grand homme va nous redonner de l'espoir concernant le covid 19 le fameux coronavirus donc concernant ce coronavirus selon l'infectiologue didier raoul et là c'est une exclusivité il affirme on sait guérir la maladie c'est peut-être une révolution dans l'avancée de la la pandémie du covid 19 là faut savoir que tous les grands professeurs de la planète tout corps médical confondu pouvant le faire de la planète cherchent à trouver quoi que ce soit pour vaincre ce virus il ya ceux qui cherchent un traitement ceux qui cherchent un vaccin là ça bosse dur il ya vraiment des génies qui consacrent tout leur temps à ce combat donc force à eux merci à vous de vous battre autant franchement bravo revenons à l'exclusivité du jour concernant l'infectiologue didier raoul après six jours de tests cliniques sur la prise de plaquenil l'un des noms commerciaux de la chloroquine la chloroquine seulement un quart des 24 patients test du professeur didier raoul de l'ihu méditerranéen infection à marseille était encore porteur du virus et mieux encore associé à la prise d'antibiotiques ciblée contre la pneumonie bactérienne le traitement a totalement guéri les sujets dans la semaine alors que 90% des malades qui n'ont pas pris le traitement sont toujours positifs à cette maladie c'est ce qu'affirme donc l'infectiologue didier raoul parmi les plus cités au monde donc c'est quand même une excellente nouvelle et oui mais ça c'est sur ce genre de nouvelles qu'il faut travailler pour booster notre organisme voyez il ya des bonnes nouvelles il suffit de chercher un peu bon même s'il faut quand même le rappeler il y a du côté de quelques chercheurs quelques réserves sur cette piste car d'après eux sa démarche n'a pas la rigueur ni les protocoles ni le quorum de patients qui sont réclamés par les comités d'experts scientifiques chargés de quantifier l'efficacité d'une molécule thérapeutique par rapport à un groupe placé vos témoins mais on a aussi donc ce spécialiste de santé publique là et membre du collectif fake med qui lutte contre les fausses informations il s'appelle françois menienne lui grosso modo il fait partie pour vous donner une image lui c'est un peu la police des fake news lui dès qu'il y a une info il la scrute il tape l'enquête pour savoir si c'est avéré ou si c'est une rumeur d'ailleurs le françois menienne notre policier des fake news médical il nous dit alors voilà ce qu'il nous dit monsieur françois menienne en l'absence de données cliniques solides et publiques on ne peut pas en déduire une preuve d'efficacité ni des recommandations bon vous l'avez entendu il n'a pas l'air commode le monsieur qui rigole pas trop mais 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 après attention je ne critique pas le monsieur françois menienne je reconnais l'utilité de son intervention le but c'est pas de boire tout ce que l'on entend il arrive maintenant pour revenir à l'infectiologue l'infectiologue didier raoul je dis chapeau monsieur raoul continuez comme ça c'est en cherchant qu'on finit par trouver donc bon courage mais notre cher didier raoul cherche en fait qu'est ce qu'il cherche à faire il cherche aussi à confirmer les études chinoises notamment celle du docteur zong nanshan donc notre infectiologue didier raoul il cherche à confirmer in vivo les études sur l'animal et les résultats encourageant sur l'homme publié par trois équipes chinoises fin février elle a rapporté que la chloroquine un anti paludéen connu depuis plus de six ans de 60 ans est ce que je dis six ans permettait d'éliminer le virus de raccourcir la durée de la maladie et d'éviter l'aggravation de la pneumonie chez les patients les plus gravement touchés c'est très très positif comme nouvelle ça fait plaisir comme ça des bonnes nouvelles ou ça fait pas plaisir ben oui ça fait plaisir ça change un peu des infos de la peur la h24 7 jours sur 7 qu'on nous rabâche à longueur de journée revenons à nos moutons le docteur zong nanshan président de l'association médicale chinoise directeur de l'institut des maladies respiratoires de gaouzou avait alors précisé que l'administration de ce traitement on parle de la chloroquine bien sûr donc l'administration de ce traitement avait réduit de 14 à 4 jours le portage naturel du virus impressionnant impressionnant donc vous voyez les amis il y a de l'espoir et oui et c'est vrai nous dit le chercheur Didier Raoul devant toute l'assemblée générale de l'assistance publique des hôpitaux de marseille consacrée aux soins et diagnostics ce dernier il a dit aussi il y a une urgence sanitaire et on sait guérir la maladie avec un médicament que l'on connaît parfaitement il faut savoir où on place les priorités répond il à ceux qui critiquent son empressement et sont soi-disant manque de rigueur de toute façon il y aura toujours des gens pour critiquer le travail de de ces gens formidables comme ça ceux qui bossent à chercher une solution il y aura toujours des gens pour les critiquer ça c'est ce sera toujours comme ça c'est la planète terre mais d'ailleurs dans le monde il y a plusieurs essais cliniques en cours en espagne et en thaïlande donc ça bosse dur et pas que pas qu'en chine et pas qu'en france ça bosse partout alors les deux effets de la chloroquine on va parler un peu de ces effets de cette chloroquine parce qu'on en parle mais qu'est ce que c'est cette chloroquine qu'est ce que c'est je vais vous faire un petit résumé car ça serait trop long à expliquer mais la chloroquine elle aurait deux effets pour accélérer l'élimination du virus il modifierait d'abord l'environnement acide de la poche vacuole de la cellule donc c'est un petit sac de liquide qui sert de nid au virus oui parce que même le virus il a son petit nid donc première étape le médicament modifie d'abord l'environnement acide déjà le virus il y a un problème donc déjà première action de la chloroquine elle augmente le ph du petit sac et bim toute la machinerie cellulaire utilisée donc par le virus pour se répliquer et il est neutralisé il est empêché d'agir donc ça c'est l'un des super effets de cette super chloroquine pour nous aider à battre le coronavirus mais c'est pas tout deuxième effet qui se coule de la chloroquine donc la chloroquine ne ferait pas que bloquer cette machinerie diabolique non elle favorise également l'apoptose ou alors comme on pourrait l'appeler la mort cellulaire programmée c'est un mécanisme de fou furieux ce mécanisme génétique protège l'organisme des infections en commandant aux cellules infectées de s'auto détruire c'est fou quand même tout ce qu'on peut faire avec de la chloroquine on se rend pas compte comme ça on voit un mot on dit la chloroquine c'est quoi ça mais elle bosse dur la chloroquine les amis ah ouais elle bosse dur je rappelle que la chloroquine est un médicament que le corps médical connaît parfaitement donc moi je dis super cette chloroquine on appelle aussi le plaquenil voilà les amis c'était l'exclusivité du jour de l'avancée contre le virus qui fait rage le coronavirus n'a qu'à bien se tenir la chloroquine va lui faire mal après bien sûr faut pas qu'on fasse n'importe quoi faut pas crier victoire trop vite on continue tout ce qui est règles de sécurité d'hygiène lavage de mains et surtout protéger les vieux enfin pardon les vieilles personnes des plus de 75% parce que voilà ils sont ils sont fragiles voilà encore une bonne raison de toujours rester positif dans la vie les amis quand même tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir je vous mets quelques chiffres encourageants quand même concernant la chloroquine commercialisée sous le nom de plaquenil donc 98% des gens guérissent du coronavirus l'étude chez les patients ayant suivi le protocole de ce médicament seulement 25% sont restés positifs au covid 19 impressionnant alors que ceux qui n'avaient pas reçu le traitement ils sont 90% porteurs du virus autre chiffre encourageant sur les 24 patients atteints du coronavirus les trois quarts étaient guéris en six jours après avoir reçu la chloroquine imaginez sur 24 patients les trois quarts guéris en six jours chloroquine il faut aussi rappeler que la grande majorité des décès surviennent chez les personnes de plus de 75 ans alors attention à eux attention à ne pas les contaminer vous pouvez être porteur sain ça veut dire vous ne serait même pas que vous êtes contaminés vous risquez d'infecter les personnes fragiles de plus de 75 ans ou les personnes à la santé fragile même jeune parce qu'il y a des gens qui sont qui sont aussi vulnérables que les vieilles personnes parce que leur santé est déjà fragile donc évitez les contacts au maximum voilà les amis avant de nous quitter je voulais terminer cette vidéo sur une petite note de fraîcheur petite dédicace à maïsan tv et oui fratellino car là à l'heure d'être confiné chez vous serait peut-être temps de vous mettre à la cuisine et pourquoi ne pas profiter de ce temps libre pour tester de nouvelles recettes je vous invite tous à aller faire un petit tour sur la chaîne de maïsan tv ces recettes sont à tomber par terre il ya du salé du sucré du frit du soufflé de la vérine du rôti de l'entrée au plat et jusqu'au dessert sa chaîne mérite le détour les amis j'ai testé ses recettes pas tout évidemment j'ai pas encore eu le temps mais oh là là celles que j'ai testé comme mon déchir elles sont top elles sont top franchement allez la voir ça va nous faire plaisir et ça va vous faire plaisir à vous voilà cette vidéo est terminée les amis faites attention à vous à vos proches ne cédez pas à la panique ça ne nous apportera que des inconvénients le moral c'est la base de la santé donc garder la pêche un max les amis merci d'avoir suivi cette vidéo il y en aura d'autres merci pour tout merci pour vos commentaires je vous répondrai donc prochainement dans une autre vidéo pour les commentaires merci pour vos likes pour vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes mes vidéos tous les jours ciao